Nous étions une masse qui n'avait pas de forme. Donc il fallait passer entre les mains du potier pour qu'il te donne là, la forme. Maintenant, écoutez ma question. Ce n'est pas l'argile qui dicte au potier la forme qu'il veut. Au moment de la place d'église, là où dans l'église commence à avoir des problèmes. L'argile commence à dicter au potier. Voilà la forme. Moi, j'aimerais que tu puisses me donner la forme de bouteille. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que la forme que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est le potier qui te la donne? Aujourd'hui, les gens vont dans l'église et même, ils n'ont plus leur propre forme. Et quand ils arrivent à la maison du potier, ils ne veulent plus que le potier puisse leur donner la forme. Et c'est là qu'il commence la chicane entre le potier et l'argile. Mais tu dois savoir qu'en venant dans l'église, je suis comme l'argile. Dieu est le véritable potier. C'est celui qui sait qu'est-ce qu'il veut faire de moi. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, « Je connais le projet que j'ai formulé pour vous. » Qui a le projet de paix et de bonheur? Qui a le projet? Qui formule le projet? Alors, lorsque tu viens dans l'église, tu ne peux que s'y bien la forme que le potier te donne. Maintenant, pour que l'argile, pour que le potier puisse réussir à réaliser ce qu'il a dans sa tête, l'argile doit aussi respecter une condition. Pour que le potier puisse faire de l'argile un très joli vase, l'argile doit respecter aussi une condition. Tu sais quelle est la condition? La condition, il faudrait que l'argile soit malléable, flexible, malléable. Plus l'argile est malléable, plus ça va donner la possibilité au potier pour donner la forme. Mais lorsque l'argile est dit, le potier ne pourra pas donner la forme à l'argile pour arriver à obtenir, à faire de l'argile un pot. Lorsque tu viens dans l'église et que tu vas voir Dieu accomplir des choses dans ta vie, la première des choses, il faut être flexible, il faut être souple. Pourquoi? Parce que lorsque cette parole est prêchée, c'est cette parole qui ressemble au potier. Plus nous recevons la parole de Dieu, plus la parole de Dieu est en train de nous donner la forme. C'est ça que tu vois, quelqu'un qui était une prostituée dans la cité. Lorsqu'il vient dans l'église, on lui prêche la parole. Et la même prostituée, tu vas voir sa façon de s'appuyer, change. Son langage change. Ses attitudes changent. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le potier. Celui qui a refait. Ici, nous remarquons une chose que j'ai beaucoup aimé. Lorsque Jérémie est allé dans la maison du potier, il a fait, lorsque le potier était en train de travailler, le premier vase qu'il fabriquait avait échoué. Hein? Le premier vase avait échoué. Mais lorsque le premier vase avait échoué, le potier n'avait pas arrêté de travailler. Il continue à travailler. Je vais dire à une personne aujourd'hui, même si dans ta vie tu avais échoué, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le potier, il ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à ce qu'il donnera une forme à ta vie. Même lorsque tu n'as pas de forme, même lorsque tu n'as pas d'éducation, même lorsque les choses ne tournent pas bon dans ta vie, j'aimerais seulement te rassurer ce matin. Le potier continue à travailler. Le potier ne peut jamais arrêter de travailler aussi longtemps qu'il n'a pas donné une forme à ta vie. J'entends quelqu'un qui lève la main et qui dit merci le potier. Parce que tu continues à travailler dans ma vie. Oui, bien-aimé. Le potier ne se fatigue pas. Le potier continue à travailler. Et lorsque tu viens dans l'église, c'est la première des choses que tu dois savoir. Lorsque je viens dans l'église, c'est Dieu qui connaît ce qu'il veut faire de moi. C'est Dieu qui connaît ce qu'il veut faire de ma vie. Et comme c'est lui qui connaît, qu'est-ce que je fais ? Je me tais. Je suis dit. Papa, même quand tu es courageux, tu es fort, tu es courageux, lorsque tu es épargé, en arrière, on t'amène à l'hôpital. Quand tu es devant le médecin, même quand tu parles beaucoup, quand tu es devant le médecin, même si le médecin te dit mets-toi à genoux, il va te mettre à genoux. Parce que celui qui sait quel est le médicament qu'il va me donner pour que je sois guéri, tu vas être humble, n'est-ce pas ? Tout ce qu'il va te dire, même s'il te dit couche par le sol, tu ne vas pas coucher sur le sol. Pourquoi ? Parce que tu cherches quoi ? La guérison. Donc, plus tu obéis au médecin, plus tu vas précipiter quoi ? Ta guérison. Amen, hein ? Plus tu obéis aux instructions que le médecin te dit, plus tu vas précipiter ta guérison. C'est comme ça aussi que tu vois dans l'église. Mais, pasteur, je ne comprends pas. Les gens qui sont venus après nous, comment ils réussissent, ils ont des bons travails, ils ont une manière, ils vont devant. Mais nous qui étions venus avant, pasteur, on a fait des sacrifices dans cette église. Mais pourquoi nous ne voyons pas les changements dans notre vie ? Le problème se trouve au niveau de la qualité de l'argile. Celui qui peut venir aujourd'hui à l'église, s'il est malléable, entre les mains du portier, c'est aujourd'hui qu'on va faire de lui. Toi, tu es le genre de l'argile qui est dit. Quand le portier essaie de te façonner, tu blesses même les mains du portier. Allez, il enlève le sang, il jette ça du portier. Il en place l'autre à l'argile. Donc, la taille malléabilité fait en sorte que Dieu puisse facilement te façonner et te donner la forme que lui, c'est l'été. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Alors, plus, celui qui connaît ce qu'il veut faire de moi, plus, je vais me laisser entre ces mains. Tu vas lire ça à la maison. Esaïe, chapitre 41, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Esaïe, 41, Esaïe, Esaïe 46, verset 10. Éphésiens 2, 10. Tu vas lire ça à la maison. Tu vas méditer ça ce soir quand tu vas arriver à la maison. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Lorsque Dieu, lorsque le pontier veut fabriquer un vase, j'avais dit celui qui va se déplacer pour aller chercher de l'enju et l'amener dans le chantier. En nevenant un enfant de Dieu, personne ne peut devenir un enfant de Dieu par sa propre force. Personne. Voilà pourquoi je dis ne vous en occuillez jamais que moi je suis un enfant de Dieu. Non, non. Soyons aimés. Nous sommes tous devenus enfants de Dieu. C'est une grâce que nous avons récite. Personne par son intelligence ni par sa force n'était devenu un enfant de Dieu. Nous avons récite nos grâces. Il était venu nous chercher et il a fait de nous des enfants de Dieu. Amen, hein? Alors, maintenant, voilà. Lorsque je rentre dans ma Bible et je constate quelque chose. Est-ce que tu peux dire David? David. Lorsque tu lis dans ta Bible et tu vas remarquer une chose. David n'avait pas demandé qu'il soit roi. Est-ce que tu sais? Nulle part où on a vu David prier pour qu'il soit roi. C'est lui qui avait choisi que David puisse être le roi. C'est Dieu. Lorsqu'il avait choisi David, il ne savait pas que David avait des défauts. il le savait. Mais il a quand même choisi David. Maintenant, écoutez, c'est-à-dire lorsque Dieu voulait établir un roi en Israël, oh, ça j'aime. il a envoyé le prophète Samien à la maison d'Isaïe. Il a dit Samien, lève-toi. Va à la maison d'Isaïe. J'ai choisi un de ses enfants. Je l'ai établi comme un serviteur. Maintenant, Samien s'est élevé. Il est allé à la maison d'Isaïe. En arrivant à la maison d'Isaïe, on lui a présenté le premier fils. Il a dit non, ce n'est pas lui. On lui a présenté le deuxième fils. Ce n'était pas lui. On lui a présenté le troisième. Ce n'était pas lui. Mais David n'était pas à la maison. David était où ? David était au champ. Lorsque le prophète est arrivé à la maison de son père. Il a vu tout ce grand frère. Il n'avait choisi personne. Mais n'ayons qu'à révélation. Il n'avait choisi personne. Il a demandé à Esaïe est-ce que tu n'as pas un autre fils. Il a dit j'ai un autre mal-lui. Il est berger. Il est là. Vous savez en Israël, les bergers n'étaient pas considérés être